Merci beaucoup, Émilie. 135e jour de guerre en Ukraine. On va l'évoquer avec nos invités. On sera également avec Oleksii Goncharéko, dans un instant, qui est député ukrainien d'Odessa. On fera un point avec vous, Général Chouvency, sur les cartes dans un instant. On est toujours avec Catherine et on est toujours avec Xavier de Giacomoni. Tout d'abord, un mot sur cette armée ukrainienne dont on dit qu'elle est à la peine. On va le voir dans un instant avec les cartes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a plusieurs experts qui disent que c'est vrai qu'elle est en difficulté, cette armée ukrainienne. C'est vrai qu'elle est normalement en difficulté. Cinq mois de guerre, ça a eu une armée d'actifs. Il y avait une armée d'actifs qui existait, qui était formée par les assistants militaires américains, britanniques, canadiens, depuis quand même huit ans. Ne l'oublions pas. C'est une armée qui s'était reconstruite après les défaits de 2014. En gros, 145 000 terriens, hommes des forces terrestres, connus, estimés au début de la guerre. Bon, cette force est engagée depuis cinq mois dans des combats très durs, soumets à l'artillerie, à des combats en localité. Il est indéniable qu'elle a eu des pertes. On ne sait pas combien, mais elle en a eu. En mort, en blessé. Donc les troupes aujourd'hui capables de reprendre le combat qui ne cesse pas viennent de la réserve ou des brigades territoriales. Et ce qu'on a vu depuis quelques semaines, quand même, c'est d'après les reportages uniquement qu'on a, c'est que finalement, c'est la brigade territoriale, les brigades territoriales qui viennent en première ligne et non plus l'armée d'actives. Donc ça fait que forcément, il y a une diminution de la compétence militaire, même si c'est parfois des anciens militaires qui ont fait des périodes de réserve. Très bien. Mais ça veut bien dire qu'il y a une usure, une attrition finalement des effectifs. Et ce n'est pas uniquement une question d'équipement. C'est vraiment qu'à un moment donné, au bout de cinq mois de guerre, n'importe quelle armée serait dans la même situation, il y a un épuisement moral, il y a un épuisement physique, un épuisement des effectifs. Si on dit, par exemple, qu'il y a un régiment, il ne faut pas croire que le régiment estimé à 800 hommes, il y en a 800, il n'y en a peut-être que 350, par exemple. Donc c'est normal. Maintenant, la question, est-ce que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, est capable toujours de tenir ? Bon, je dirais que les Ukrainiens peuvent nous le dire, mais on voit bien que sur le terrain, il n'y a pas de contre-attaque significative. On ne voit pas non plus qu'il y a de percée significative de la part des Russes. Donc, pour l'instant, un relatif équilibre sans pouvoir dire que ça va durer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette armée avance un peu plus au niveau équipement ? On parlait des fameux I-Mars avec vous, Xavier, en préparant cette émission. Et vous nous disiez qu'on annonçait de plus... Enfin, toutes les minutes, il y avait de plus en plus d'I-Mars et d'associations. Il a augmenté de manière totalement hallucinante en trois jours. On en serait à une douzaine. C'est un lance-roquette. C'est un lance-roquette multiple américain, particulièrement efficace, qui peut frapper jusqu'à 60 ou 80 kilomètres. Il utilise le GPS, donc il va directement sur le site. Il est très précis et il est très précieux, visiblement, pour les militaires ukrainiens, comme le sont aussi les canons César français, qui sont aussi très précis. Mais pour la brigade territoriale, il y a peut-être un effet d'optique. D'abord, ils ont été utilisés, effectivement, en tant que fantassins pour essayer de tenir du terrain. Mais sur le terrain, ce qu'on constate quand même, vous parliez d'avoir vu souvent dans les reportages, ce sont les brigades les plus faciles à approcher. Ce sont ceux qui vous laissent le plus facilement travailler avec eux, montrer soit leurs entraînements, vous l'avez vu, Anne, quand vous étiez en Ukraine, soit même près de la... Et notamment la brigade de défense territoriale de Kiev, l'une des brigades de défense territoriale de Kiev. Donc, on peut avoir un effet un peu trompeur. Mais c'est vrai qu'on a très peu de renseignements sur l'état exact de ces troupes, sur l'état exact du matériel. Ils ont communiqué assez souvent en disant qu'ils faisaient très attention de ne pas exposer le matériel qui leur a été fourni par les Occidentaux parce que réellement, ils en ont un besoin vraiment très, très important. Donc, ils essaient de le protéger, de ne pas trop l'utiliser, de ne pas trop l'exposer au furus. Et on a vu les démonstrations avec les Césars, notamment. Dès qu'ils ont tiré, ils partent tout de suite pour ne pas qu'il y ait de tir de contre-batterie. Donc, aujourd'hui, c'est difficile. Ce qui est difficile aussi à estimer, notamment sur les villes de Sloviansk, Kramatorsk, c'est les fortifications qui ont pu être mises en place pendant ces quatre mois. On sait que Kramatorsk avait été visé par un missile tout au début de la guerre. Mais ce qui est important, c'est tout autour de ces deux villes qui sont assez importantes, comment les tranchées ont pu être creusées, comment les pièces d'artillerie défensives, pour le coup, ont pu être cachées à l'abri des touristes. Pour le moment, ça, on ne le sait pas. On a vraiment très, très peu de témoignages depuis le terrain qui nous renseigneraient là-dessus. On parle aussi du drone, qui est de plus en plus important dans cette guerre, qui permettrait justement d'éviter... Alors, Kiev communique en disant plusieurs centaines de morts par jour. La Russie a dit que c'est beaucoup plus de soldats ukrainiens. On n'a pas vraiment de bilan encore à l'instant. On a juste les estimations de ce site néerlandais Oryx. Le drone aiderait beaucoup les Ukrainiens ? Alors, le drone aide dans plusieurs domaines. D'abord, le renseignement. Il évite d'envoyer des troupes au sol ou d'autres moyens. Donc, le drone, très facile à utiliser, à militariser aussi. On a eu beaucoup de reportages sur la militarisation des drones civils. Il y a des moyens... Ce sont les petits drones qui ne coûtent pas très cher. Il y a un intérêt économique. Maintenant, ce n'est pas eux qui vont faire gagner la guerre. Le renseignement contribue largement à faire gagner une guerre. Mais après, c'est les capacités de destruction. Alors, les Américains ont livré des drones particuliers suicides, je crois, mais qui ont une vocation, finalement, à tuer plutôt du personnel ou des cibles dites peu protégées. Ça ne détruira pas du char. Mais il est certain qu'aujourd'hui... Comme d'ailleurs, les Russes aussi développent... On n'a pas beaucoup d'informations en rue, mais ils développent aussi... Ils ont un système de drones de part et d'autre. Le drone est peut-être le grand changement de cette guerre puisqu'il a permis indirectement de sauver la vie d'un certain nombre de soldats. C'est sûr. C'est sûr, d'aller peut-être beaucoup plus loin dans le renseignement, de contribuer justement au tir d'artillerie, notamment de l'armée ukrainienne, oui. Et puis surtout, peu cher pour les modèles de base et qui servent beaucoup de choses. Donc finalement, oui, le drone a changé beaucoup de choses. Maintenant, ça ne va pas changer le cours de la guerre. Ça va accentuer les destructions ciblées, c'est certain. Et puis, il y a aussi la guerre contre le drone qui commence puisque maintenant, les mesures contre les drones se mettent en place petit à petit de part et d'autre. Alors, nous sommes en direct avec Oleksii Goncharenko. Bonjour, monsieur le député. Vous êtes député ukrainien de la région Dédessa. Tout d'abord, une réaction aux propos de Vladimir Poutine dont on a parlé depuis le début de cet après-midi à LCI. Vladimir Poutine qui dit « La Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Comment vous appréhendez-vous cette réaction ? » Bonjour. Poutine compte toujours mentir parce que ce n'est pas possible pour lui de faire mieux, de faire plus en Ukraine. Toutes les armes russes sont en offensive contre l'Ukraine. C'est que Poutine a essayé de terroriser l'Ukrainien et peut-être pas l'Ukrainien, mais plus le monde. Les Français, les Américains ont dit « Je peux faire plus de guerre. » Mais en réalité, il ne peut pas. En réalité, il a concentré toutes les forces russes maintenant à l'est de l'Ukraine, premièrement, un peu à le sud de l'Ukraine aussi. Mais la première concentration, c'est à l'est de l'Ukraine. Hier, il a essayé de faire le visage plus menace que c'est possible pour lui en réalité. Et une réaction aussi au propos de Sergei Lavrov, qui lui est au G20, et qui a justement dit qu'en fait, on continue d'isoler la Russie. Et comment vous avez appréhendé aussi ces propos de Sergei Lavrov ? Hier, à Lavrov, c'était une situation terrible pour la diplomatie rousse, parce que c'était un cauchemar. Les ministres des Affaires étrangères de beaucoup de pays ont décidé de ne pas avoir le dîner avec Lavrov, de ne pas faire la photo avec Lavrov. Et Lavrov doit partir d'Indonésie aujourd'hui, parce qu'en réalité, il ne peut pas... Qu'est-ce qu'il faut faire à l'Indonésie ? Et c'est pourquoi je pense que nous devons réaliser que Lavrov, aujourd'hui, c'est comme Ribbentrop à l'état de Hitler, et rien ne veut parler avec Lavrov sans très grande nécessité. Et c'est la réalité, et c'est, bien sûr, c'est un cauchemar pour la diplomatie russe. Oui, dans sa déclaration aussi, Vladimir Poutine a dit, il a laissé entendre que plus on attendait et plus ce serait difficile d'engager des négociations. De votre point de vue, quelles sont les conditions pour qu'il puisse y avoir des négociations un jour entre Russes et Ukrainiens ? Nous sommes prêts pour les négociations maintenant, mais les négociations de quelles questions ? Si la négociation de la question qui est la Russie voudrait occuper notre territoire, nous ne devons pas cette négociation, parce que c'est la tactique, que la tactique peut coûter l'Ukraine en pièces après d'autres pièces et après d'autres pièces. Mais si la question de la négociation s'est débloquée de la mer Noire, à la retrait de la force russe de l'Ukraine, oui, bien sûr, nous sommes prêts pour les négociations aujourd'hui. Et Poutine ne veut pas les négociations vraies, les négociations d'arrêter sa guerre et restaurer l'ordre international et retrait dans le territoire de l'Ukraine. Et c'est pourquoi hier, il a dit ça comme nouvelle menace en Ukraine, que maintenant, vous pouvez avoir quelques paix avec la Russie, mais demain, si vous continuez à combattre pour votre pays, la situation sera pour vous pire. Mais nous ne croyons pas à Poutine. Nous connaissons que la même chose, la seule chose qui est défendre lui, c'est notre arme. Et c'est pourquoi, parce que notre arme a beaucoup de succès contre la Russie, c'est une raison que Poutine a dit de négociations en général. Au lexique, Gontsharenko, il y a plusieurs experts qui disent que l'armée ukrainienne est à la peine. L'armée qui dit d'ailleurs qu'elle a repoussé notamment une tentative d'avancée russe près de Slovyansk. Donc là, on est sur le front est où l'armée ukrainienne, chaque jour, elle pilonne cette région, notamment de Donetsk, qui est vraiment sous le feu de l'artillerie russe. Qu'est-ce qu'il vous faudrait en plus ? On lit qu'il faudrait, par exemple, 150 000 hommes environ, en plus sur le terrain, mais au niveau armement aussi. Bien sûr, nous devons les armes, les armes lourdes. Nous ne devons pas les soldats étrangers. Nous pouvons absolument, nous avons possibilité, nous pouvons arrêter Poutine et gagner cette guerre nous-mêmes. Mais nous ne devons plus les armes lourdes. La Russie a concentré contre l'Ukraine beaucoup de mille de pièces d'artillerie, de systèmes missiles. Par exemple, chaque jour, la Russie utilise 60 000 de roquettes et shell contre l'Ukraine. 60 000, c'est incroyable. Et c'est pourquoi, oui, nous ne devons plus les armes lourdes. Et si nous allons recevoir ces armes lourdes, nous pouvons arrêter cette guerre vite. Et c'est le meilleur résultat de cette guerre pour tout le monde. parce que c'est l'ultime et la seule possibilité pour restaurer l'ordre international, c'est la victoire de l'Ukraine. Tous les résultats d'autre, ce n'est pas le PSR. C'est la guerre, plus guerre, et plus dure guerre dans le futur. Merci beaucoup, Oleksii Gontsharenko, d'avoir réagi sur l'antenne d'LCI. 60 000 roquettes, nous disait-il. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît plausible, mon général ? Tout à fait. Ce sont des chiffres qui sont officiels, qu'on voit à gauche, à droite. Et surtout, l'autre côté, c'est 6 000. C'est ça. Par jour. Donc, c'est 10 fois plus. Donc, il est certain que l'armée ukrainienne est soumise à un feu intense, que tout ce qu'on a entendu dire depuis des semaines, en disant que les Russes n'avaient plus de munitions, allaient avoir des difficultés. Il y en a toujours. Ils vident leur stock. Bon, ils en ont. Et puis, je me mets à la place un peu des soldats ukrainiens qui se trouvent sous un tel feu. Et on revient au problème à leur capacité de résistance. Merci.